Dans notre supplément sport, on a souvent l'habitude de traiter le sport sous un autre angle, culture, livres, photos ou encore films. On a rarement traité le sport sous l'aspect musical. Eh bien, ça va être le cas aujourd'hui, car certains musiciens sont de vrais sportifs. C'est le cas de nos deux invités du jour et ils acquiescent, Yann Coste et Sébastien Rambaud. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Alias les Filz... Bonsoir. C'est une musique là quand même. Alias les Filz Monkey. Alors les Filz Monkey, votre spectacle s'appelle The Incredible Drum Show. C'est un duo de batteurs, mais pas seulement. Racontez-nous. Eh bien, effectivement, ça a commencé comme un duo de batteurs. C'est donc deux personnages en scène qui s'entrechoquent à travers une série de tableaux qui sont sans cesse en train de se voler la vedette. Et on a voulu rajouter un côté performance. Et effectivement, on a tendance à finir bien en sueur sur ce genre de spectacle. C'est loin d'être seulement musical. Ce n'est pas du tout un concert batterie pour ceux qui vous verraient actuellement. C'est vraiment un show qui aille spectacle, humour, comédie, jonglerie. On est presque loin de l'univers musical auquel on peut s'attendre quand on se dit qu'on va voir un concert batterie. Exactement. Déjà dans l'instrument la batterie, il y a déjà un côté un peu sportif. Et nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est ramener plein d'accessoires pour élargir un petit peu les limites de cet instrument. Des accessoires comme des raquettes de tennis, comme des balles de tennis, des baguettes géantes, etc. On monte sur les tabourets, on danse, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une dimension de plus en plus sportive dans ce spectacle. Ça dure à peu près deux heures ? Une heure et quart. Une heure et quart. On a l'impression que ça dure deux heures. Et surtout, vous n'arrêtez jamais du début à la fin. Vous ressortez de là couvert de sueur. C'est un vrai sport, votre spectacle. C'est du sport. C'est vrai que du coup, on a poussé ce côté performance et ce côté humoristique aussi pour que ça devienne digeste sur une heure et quart, pour effectivement que ça ne ressemble pas uniquement à une démonstration de batterie. Et c'est vrai que le vrai challenge de ce spectacle, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel objet ou n'importe quel décor et de pouvoir en faire quelque chose de musical et ludique. Alors, le sport et la musique, vous allez me confirmer ou non, ne sont pas si éloignés que ça. Il y a toujours un rythme, une musique dans chaque discipline sportive. Attention, je fais appel à votre côté philosophe. Est-ce qu'il y a de la musique dans chaque sport ? Il y a du rythme un peu dans toute la vie, dans toutes les choses. On peut trouver du rythme. Et par exemple, dans le ping-pong, on peut vraiment trouver facilement entendre des rythmes. Et c'est un des axes, on va dire, que nous, on a essayé de chercher les derniers temps. Comme je te disais tout à l'heure, on joue déjà du tennis sur nos batteries. On joue du tennis aussi avec nos tomes en guise de raquettes. Et dans les mois qui viennent, on a envie d'essayer de transposer ça un petit peu au ping-pong. Alors, on regarde ce que ça donne, le tennis ? Allez, c'est parti. Ça marche. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est la petite partie soft. Parce qu'après, vous partez un petit peu plus en cacahuète et vous jouez carrément avec des tamis de raquettes sur les batteries. Ça sonne bien un tamis de raquettes sur une peau ? Ça fonctionne, il suffit de bien appuyer. C'est tout à fait ça, on va attendre du moment où on appuie un peu. Attention avec les micro-ponges. Je ne casse pas le déconneur. S'il vous plaît. Vous avez déjà cassé du matériel en testant de nouveaux accessoires. Bien sûr, on casse énormément de choses. On teste un peu tout. Donc effectivement, des fois, les luminaires des salles où on passe ou les bars dans lesquels on joue. On joue aussi avec des baguettes géantes qui sont taillées dans des tringles à rideaux. C'est des baguettes qui sont à peu près grosses comme ça. Et même celles-là, on arrive à les casser. À les casser, voilà. On revient juste sur le tennis. Comment vous est venue l'idée saugrenue d'intégrer des accessoires sportifs, des raquettes, des balles à ce spectacle ? Il y a un passé de sportif en vous, peut-être ? Il y a un pongiste parmi vous. Qui est-ce qui joue au ping-pong ? Sébastien, Sébastien est pongiste. On a joué au ping-pong dans nos années lycées quand on séchait les cours, etc. On n'a jamais fait vraiment de sport de haut niveau. On a fait un peu de sport un peu comme tout le monde. C'est surtout qu'il y a une époque, quand on a commencé à vraiment chercher autour de ce spectacle pour créer quelque chose d'une heure et quart, il a fallu qu'on aille chercher dans plein de domaines, des idées un peu à droite, à gauche. Et il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, on s'est retrouvé avec des balles de tennis. Ça traînait dans notre local, il y avait une balle, on jouait avec ça. Et à un moment, il s'est dit, on va essayer de faire quelque chose avec. Et on a appris d'ailleurs à jongler comme ça, avec ça. Et est-ce que vous vous êtes inspiré un petit peu, je ne dois pas être la première à vous le dire, de Stomp ? On vous rappelle la troupe britannique, désolé de vous le dire, mais je me souviens de les voir jouer avec les ballons de basket. C'est un peu le même esprit. Exactement, pour nous c'est une très belle influence, c'est un groupe qui nous a beaucoup marqués. Donc oui, peut-être que directement, indirectement, l'idée de la balle de tennis, le ballon de basket, ils font des choses, ils allient aussi le sport et la musique d'une très belle façon. Alors je voudrais que vous me parliez de peut-être un futur projet, une future collaboration avec un certain Jean-Philippe Gassien. Il était avec nous en plateau il n'y a pas longtemps pour le Mondial à Bercy. Et il nous a dit, t'es les fils manqués, je les connais bien, on a peut-être quelque chose en préparation. Dites-nous tous, ex-champion du monde bien sûr. C'est ça, on a eu l'occasion de le rencontrer l'hiver dernier, là, aux Étoiles du Sport. Et ça a bien accroché. Il se trouve qu'ils ont avec son collègue Patrick, un petit spectacle à deux aussi, avec une table de ping-pong et des raquettes. Et ils allient aussi performance, humour, et ça nous a bien plu. Et on a très envie effectivement de faire quelques petites vidéos avec eux, voir pourquoi pas aussi les inviter le 14 décembre au Trianon. Alors on fait le Trianon le 14 décembre et ça nous fait vraiment plaisir officiellement. Je leur demande pour la caméra. Pour l'instant c'est un secret. Ah pardon, ça n'est plus, je leur demande. On demande juste aux téléspectateurs de ne pas le répéter. C'est un secret pour le moment. Ils viendraient carrément avec vous jouer avec la petite balle de ping-pong ? Je ne sais pas, l'invitation est lancée en tout cas. Pour l'instant en tout cas on a passé un peu de temps ensemble. C'est vrai qu'ils ont un projet qui est presque comparable au nôtre. Ils partent du sport pour aller vers l'humour. Et nous on parle de la musique pour aller vers l'humour. Il y a eu en plus un super feeling humain. On a envie de faire des choses ensemble. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps dans un bar qui vient de monter qui s'appelle le Ping-Pong Bar je crois. Oui, écoute, ça il va pour la promo. Oui, c'est sympa parce que ce lieu va être vraiment cool. Et du coup en fait on va essayer de faire des choses ensemble. Que ce soit la vidéo, que ce soit du live. Mais on va essayer un moment de créer. Et pour la musique, la balle de tennis elle ne rebondit pas mieux ? Elle ne sonne pas mieux qu'une balle de ping-pong entre nous ? Il y a vraiment des choses à faire. Tu parlais de rythme tout à l'heure. Ils savent vraiment gérer ça. Et c'est en ça où on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire ensemble. Ça va très vite. Alors vous en parliez, vous étiez aux étoiles du sport. C'était à la Plagne. Cette hiver vous vous êtes produit devant un parterre de dizaines de grands champions. Accueil incroyable. Ils ont adoré. Vous confirmez ? Ils ont vu les sportifs qui étaient en vous. Je crois que c'est ça. C'est la première fois qu'on se produisait dans ce cadre-là. Et c'est vrai que nous, peut-être qu'avant, on avait moins conscience justement du côté peut-être performance ou du côté sportif. Et c'est après, on est resté plusieurs jours là-bas. Et donc, on a eu le temps de les rencontrer, de parler avec eux. Et c'est vrai que ces discussions étaient passionnantes parce qu'ils nous ont fait prendre conscience de certaines choses. Et qui ont un petit peu changé notre façon d'appréhender le truc. Des secrets sportifs, dites-nous tout. Parce que déjà, on a un rythme de tournée qui est très très conséquent. On voyage beaucoup, on fait beaucoup de concerts. C'est un concert qui est quand même physique. Et du coup, on doit avoir au final une hygiène de vie qui ressemble plus à la leur qu'aux stars du rock qu'on connaît. Et qui font beaucoup plus... Les clichés ! C'est vrai qu'on a peu de normes. Depuis, on a mis légèrement le hola sur les afters. Légèrement, oui. On boit de l'eau maintenant. On boit beaucoup plus d'eau qu'avant. Sérieusement, il y a une préparation quand même, j'imagine. Bien sûr. Vous êtes quand même un sportif de haut niveau. Il y a un vrai échauffement physique avant chaque concert. Et même quelque chose qu'on fait maintenant et qu'on ne faisait pas avant. Et c'est peut-être un peu grâce à eux. C'est d'avoir des kinés du sport qui nous suivent régulièrement pour préparer notre corps à ça. Toutes les semaines, en théorie, on a au moins un massage sportif par un kiné. C'est le côté sympa du sport de haut niveau, le massage. Et comme le sport est universel, votre spectacle aussi, puisque vous ne parlez pas dans votre spectacle, vous ne chantez pas, vous vous exprimez en langage batterie, en tap-tada. Ça donne quoi, le tap-tada ? Pose une question. N'importe laquelle, remarque ça, c'est une question. Voilà, ça donne quoi, le tap-tada ? tocatom 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 tridim tridim tac tatish tacots tac tatish chagadam gagadam chagadam gagadam chagadam gagada tucat ! chagalach chagalach j'ai le droit de jouer ou c'est ? bah vas-y jouez comme ça ça a l'air sympa à votre jeu allez on le rappelle les Fils Monkies vous êtes entourné un petit peu partout sur votre site internet c'est dingue votre agenda ne le désamplit pas comme les sportifs il faut vous trouver des petites plages un petit peu de repos quand même attention au surdosage non pas ici mais on essaye c'est vrai qu'on a au départ de ce projet c'était tellement pas évident, invendable sur le papier qu'on a un peu accepté tout et n'importe quoi donc on s'est retrouvé avec le succès à avoir un agenda énorme on commence à penser à mettre des vrais calendriers comme les sportifs avec des vrais temps de repos et les tournois du Grand Chlem et les petites dates, la prochaine c'est quoi ? Où est-ce qu'on peut vous voir ? Au Sentier Ideal encore, il reste 3 dates bon malheureusement elles sont complètes, non la date principale sur Paris ce sera le 14 décembre au Trianon et puis pour ceux qui sont dans le sud cet été c'est donc c'est donc à Avignon, sur le festival off d'Avignon au Théâtre de la Luna à 22h45 tous les jours du 7 au 30 et on vous invite aussi à aller sur filsmonkey.com, là il y a toutes les dates en France, en Suisse, en Belgique il y en aura d'autres, il y a les vidéos donc toutes les infos vous pouvez les trouver dessus mais nous on a quand même hâte de voir Jean-Philippe Gassien en batteur donc on sera présent c'est au Trianon le 14 décembre le 14 décembre au Trianon à Paris on viendra voir l'ex champion du monde de ping-pong s'essayer à la batterie pourquoi pas j'ai une dernière petite question, vous faites un petit peu les malins avec vos raquettes de tennis je voudrais voir si vous êtes capables de nous faire un rythme de la musique avec n'importe quel accessoire je n'ai trouvé que ça dans mon matos après le zapping, vous nous faites une petite démo on va essayer ? on essaye on essaye parce que juste après le zapping d'autres belles images de sport préparées par l'ensemble de la rédaction le zapping voilà pour le zapping alors nous on fait faire du sport aux musiciens voilà les filsmonkey le duo de batteurs un peu fous qui jouent au tennis dans leur spectacle et bien maintenant on va voir ce qu'ils sont capables de faire avec des gants de box c'est parti pour la démonstration attention de matériel on ne cache jamais rien on va se quitter là-dessus j'aiошt le pot принципе c'est parti pour la démonstration a realizing je me suis à Yara à